Voilà, c'est sur le très beau Sleep with the Fishes de The Tiger Lilies que je terminerai cette RH Coeur 551 avec un petit texte, mais très beau texte de Marianne Desrosiers intitulé L'enfance crue qui est paru l'année dernière aux éditions lunatiques dans leur collection 36e Dessous. Un texte qui met en scène un petit personnage qui est en quelque sorte une continuité d'Alice qui s'appelle Ligie, une petite fille qui affronte un monde bien méchant autour d'elle. Elle n'est protégée que par sa longue tresse qu'elle doit refaire chaque matin afin de pouvoir affronter l'univers et elle a la particularité d'avoir une sensibilité exacerbée au monde, de voir des choses que personne ne voit, d'être sensible à l'étrange, à l'inattendu, à la curiosité, à tout ce qui vient l'arracher à ce quotidien dans lequel elle se débat, l'école. Un père qui est plongé dans la résignation et la misère depuis la mort de sa femme et elle-même aspire à d'autres univers, à d'autres espaces qu'elle arrive d'ailleurs à arpenter grâce à un curieux réveil qui lui a été offert par sa mère. Un réveil qui met en scène sur les aiguilles du temps le fameux lapin blanc d'Alice. C'est pour cela que je l'ai cité au tout début de ma chronique et à partir de là, l'observant, et si les circonstances et les conditions le permettent, elle va découvrir un autre univers. Un univers dans lequel, évidemment, elle aspire à demeurer à jamais et à y demeurer grâce à une invasion élémentaire que je vous laisserai découvrir, mais que le titre de Tiger Lily's Sleep with the Fishes vous expliquera très bien. C'est un beau petit texte qui nous entraîne dans le monde de l'enfance et le monde des rêves, le monde de l'imaginaire, tel que Lewis Carroll a su magistralement également nous le faire découvrir. Donc c'est aux éditions lunatiques, dans leur collection 36e dessous, l'enfance crue de Marianne Desrosiers.